Musique La deuxième édition du festival Arugagi a lieu du 3 au 5 juin dernier à Glazoui. Plusieurs activités étaient au menu de cette rencontre dont, entre autres, le récit de l'historique des Arugagi, visite guidée de sites touristiques, une messe d'action de grâce, des animations culturelles, un match de football et une mise en terre d'arbres. Excellences, Mesdames et Messieurs, laissez-moi encore une fois vous réaffirmer la gratitude et l'attachement du comité d'organisation et mon attachement personnel à un partage équitable du pouvoir dans le but de la poursuite de notre engagement conformément à notre feuille de route pour le développement culturel de la commune de Glazoui. Nous espérons vivement que cette occasion d'échange et de retrouvailles qui se présentent durant cette deuxième édition ne serait point un gâchis. Je souhaite incessamment que cette lutte, nous que nous venons de commencer, puisse être pérennisée et aboutisse à des résultats probants et très reluissants dans les années à venir. Ensemble pour les défis, ensemble pour l'unité des Arugagi, nous sollicitons la générosité de nos autorités à Divin Nouveau pour la valorisation de nos sites culturels, en l'occurrence le lieu sacré de Inamaro et les différents cours d'eau sacrée, sans oublier les collines où nos aïeux ont vécu et qui constituent aujourd'hui des lieux sacrés ou touristiques. Aussi, sollicitons-nous sans embâche le soutien financier et matériel de la direction départementale de la culture de notre municipalité. Les festivaliers ont eu droit à une brève histoire de la lignée de Arugagi. Ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, mais c'est l'histoire qui nous fait. L'histoire de cette collectivité remonte à Ilaro, une ville nigériane fondée au XVIe siècle par les Aros, qui ont migré de la ville d'Oyor pour s'installer à Igbo Adjé, une petite colline située au centre de la ville d'où lui et ses guerriers pouvaient apercevoir des ennemis, principalement des marchands d'esclaves de la République voisine du Bénin, connus à l'époque sous le nom de Daomé. En attaque à longue distance, Aros lui-même était un grand guerrier et un chasseur avec qui il fallait compter. Ilaro avait son nom de Ilou-Aro, signifiant la colonie d'Aro, qui est devenue plus tard Ilaro pour faciliter la prononciation. L'ancienne ville d'Ilaro a été bénie avec les grands agriculteurs, les chasseurs, les guerriers, parmi lesquels on peut citer Orona et Osata. En plus de sauver la vie de leurs parents, des maîtres de l'ambassade d'Aroméen et d'autres guerriers, la nouvelle a dit Corona avec son époux, qui veut dire Léopard, quand il est devenu vieux et voulant montrer la puissance de ses pouvoirs, est entré dans le sol et a dit à son peuple de faire appel à lui chaque fois qu'il y a un problème, c'est-à-dire en temps de guerre, de paix, en tirant simplement la chaîne attachée à lui et au Léopard. Comme au moment d'entrer dans le sol, cet endroit où Orona disparut dans le sol avec le Léopard est aujourd'hui connu sous le nom du sanctuaire d'Orona et a été renové, construit comme un menouement pour les amateurs d'histoire et des touristes. C'est aussi l'endroit où le couronnement de chaque nouveau dirigeant traditionnel de la ville est effectué. Dans Venise, s'établit ici à Glasgow depuis plus de trois siècles environ. Les Rodjagui se distinguent par leur identité et leur atout essentiel, comme la facilité de contact, la sincérité, la bravoure, l'abnégation, l'amour du prochain. Ce sont autant de valeurs que porte la deuxième édition de ce festival à travers les différentes manifestations que le composent. Très heureux, les festivaliers livrent leurs impressions. Je suis vraiment éparti parce que je suis venu à la source pour connaître l'histoire et j'en ai noté suffisamment. Je crois que j'ai fait un très bon choix de venir ici et si une telle organisation peut être annualisée, c'est très bon pour permettre à la génération future de connaître leur histoire. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Au départ, on ne s'attendait pas à une telle réussite. Mais Dieu aidant, nous sommes en train de dérouler et c'est avec une satisfaction totale que je me prononce à suivre votre question. Je suis sincèrement heureux. Alors pour ceux-là qui sont encore vétissants, qui ne croient pas encore à la chose, je les invite. Nous demandons à tous ceux-là de se rallier à nous pour que vraiment, véritablement, nous puissions réussir et rehausser l'image de notre collectivité à Rojagui, dans Glasoué. Au terme du festival, une souscription volontaire est ouverte dans le cadre de la construction du Palais Royal de Glasoué. Il est important pour nous de faire savoir à tous les fils et filles de la commune de Glasoué de participer et contribuer activement à la reconstruction de ce Palais Royal pour l'honneur de la commune et du département des collines. Les Aroudiagui se donnent rendez-vous en 2023 pour la troisième édition. Sous-titrage ST' 501